Ouais, puis ce qui est drôle, c'est qu'il a toujours le même truc. Ouais, ouais, toi, je ne sais pas où on va, alors non, il ne va pas quand même m'enculer, quand même. J'ai dit ça en vrai. Bon, ben, on va commencer par Classique. Ça, c'est un des films qui m'a donné envie de faire de la comédie. René ! Oui ? Je suis bien. Bon, bien sûr, un film de situation, mais des dialogues qui sont tarés, quoi, d'Abadi à son plus haut niveau. Mes meilleurs amis, pour moi, c'est un must. Kristen Wiig qui est génial, c'est génialement écrit, c'est génialement produit, c'est magnifique. La scène où elles essayent la robe de mariée après les tacos. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu ! Elle vient du Saturday Night Live. Elle vient du Saturday Night Live. Qu'est-ce qu'on regarde ? Elle vient tous d'une émission mythique qui existe depuis 1975, où on a donné la chance à des dizaines d'actrices et des dizaines d'acteurs. Le nombre de personnes qui sont sorties là-dedans, c'est totalement, totalement fou, totalement fou. Je pense que nous, on n'est pas armés pour ça en ce moment. Ça, pareil. Ça sort en 80, je dois le voir en 81, parce que dans une petite salle à côté de Bastille. Et ok, je dis, ok, si eux, ils sont payés pour faire ça, je peux l'être un jour. C'est tiré d'un vrai film, avec Dana Andrews. C'est un historien du cinéma qui m'a raconté ça. Dana Andrews est un ancien pilote, il a peur de voler, on sert du mauvais poisson, les gens sont malades, les pilotes sont malades. C'est exactement la même chose, ils n'ont rajouté que des conneries. On était tellement fans de The Coeur, Abraham The Coeur, qu'ils ont fait une toute petite série qui s'appelait Police Squad. Et c'est nous qui l'avons traduit, parce qu'il n'y avait pas de traduction et pas de soutien. Café ? Non, merci. Leclerc, baba au rhum, tarte à la crème ? Non, merci, Saint-Façois. Alain, j'avais beaucoup d'admiration pour lui, parce qu'il avait un magnétoscope tristandard. Tristandard, c'est-à-dire qu'on pouvait regarder des cassettes américaines, donc il avait des trucs qu'on n'avait pas en France. The Party, qui n'est pas un film qui me fait marrer du début à la fin, mais quand au début Peter Seller se fait exploser le fort, le mec lui fait « You're finished, I'll see to it, you'll never make another movie again ! » « Does that include television, sir ? » « Does that include television, sir ? » C'est l'histoire de ma vie. Les gens qui sont là sur ce poster, c'est moi qui les ai rencontrés pour la première fois à Fontainebleau. Après, je leur ai dit « J'aimerais bien travailler avec vous, qui m'ont raccroché au nez. » Puis après, j'ai été obligé de les re-rappeler. De mémoire, c'est moi qui développais le film et en fin de compte, je suis rentré à Canal et c'est Alain qui a repris le film. J'ai fait, je crois, cinq heures de costume et maquillage pour dire non. C'est devenu vraiment culte. « T'as pas envie des fois de pas rien faire ? » « Non. » « Ouais, on parie. » « Tu veux une cloque ? » « Merci, non, j'arrête. » « C'est l'amitié qui peut me lier à Jean-Paul, à Marina, Maurice. » « C'est des gens que j'aime. » « Pef, je vais peut-être produire un film. » « Enfin, j'espère produire un film l'année prochaine avec Pef. » « C'est des gens à qui je suis extrêmement attaché parce que j'ai créé avec le comédie et que sans eux, j'aurais pas pu le faire. » « On a réussi à faire la grosse émission grâce à eux. » « Parce qu'ils faisaient quatre skett par jour. » « C'était dingue. » « Oui, 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 oui. » « Ah tiens, il y a Dominique Farugière, Sous le Mème Toit, Le Marquis, Bis. » « Ben, bizarrement, je les revendique tous, autant qu'ils sont. » « Je béclate à mettre en scène. » « Donc, voilà, les films sont bons ou pas bons, j'en sais rien. » En tout cas, moi j'essaye de faire le mieux... Ah, il y a même Delphine à Yvan Zéro, waouh ! C'est la classe, hein, alors là... Qui passe à 5 heures du matin sur TF1, souvent. Dominique Faroujia, c'est votre premier film de long métrage ? C'est ma première copilie, exactement. Ça, voilà. François Truffaut, c'est un véritable génie, et ce film se regarde, se regarde, se regarde. C'est un grand film, et qui se passe pendant une période de... qui est l'occupation, qui est une période qui me tient extrêmement à cœur. Tout le monde s'embrasse dans le théâtre. Pas forcément sur la bouche. Moi, je vous embrassais sur la bouche ? Oui. Le soir de la Générale. Non mais, le mec, il me dit non, pas Truffaut, bah arrêtez ta mère, hein. Claude Lelouch est le plus jeune réalisateur que je connaisse. C'est un mec qui est capable de faire un film avec un iPhone, qui a aucune peur de rien. Ça, c'est un vrai film d'acteur. Alors vous allez pas nous bloquer, alors qu'on nous a débloqués ? Quoi ? Alors, écoutez, lui, il peut pas vous expliquer, je vais vous dire pourquoi, parce que lui, c'est un livre en poste cyclique. J'ai beaucoup d'affection pour Claude Lelouch, je vous l'aurai ressenti. J'aime tout Scorsese, mais celui-là, c'est... C'est un des films que je revois chaque année depuis sa sortie. C'est un immense film, immense film. Pas parce qu'il a un casting extraordinaire, c'est parce qu'il est capable de faire un film de plus de trois heures génial. Il citerait Alain Goldman qui a permis de faire ce film. C'est un Français qui a permis de le faire et de le financer. J'ai appris que c'était TF1 qui n'a pas participé à la procédure. Exactement. Alain va peut-être me tuer en disant ça, mais je crois que quand il a montré le film à TF1, il y avait une exécutive de l'époque qui a dit « Le film est long, on devrait appeler le metteur en scène. » Il fait « Tiens, voilà le numéro de Martin, tu l'appelles. » Voilà, ça c'est le genre de film où il faut se battre pour les faire, mais quand à l'arrivée, on l'a fait. Quel metteur en scène, quel casting. Enfin, c'est dingue. Ça, c'est vraiment dur à faire, dans le sens où il y a peu d'argent pour faire ce genre de film. Et aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a plus de cinéma. Il y a un cinéma indépendant qui vit et qui rejoint les séries, parce qu'on a du mal à raconter ça. C'est une histoire fantastique. « In the Loop », c'est un film formidable. C'est vraiment une super comédie, je la recommande. Après, si on parle de Mathieu, Amalric, pour moi, il fait partie des trois ou quatre meilleurs acteurs français. Mais ça, il fallait réussir à faire ça. Arnaud est un grand metteur en scène. « Do you see any connection between the two dreams ? They both have knives. » J'ai compris plein de choses. Et un chef opérateur qui s'appelle Gordon Willis, qui aime travailler à contre-jour, qui aime travailler avec des moyennes focales. J'ai une immense admiration pour ce metteur en scène. C'est un type qui voulait faire du cinéma d'auteur et qui est obligé de faire un film de gangster. Donc, il le traite exactement. Et le parrain s'est traité comme un petit film d'auteur. « Tombstone », c'est le meilleur celui-là. Le meilleur par rapport à quoi ? À tous les autres qui ont été faits. Il peut passer sur « Sherry 25 ». « Why Johnny Ringo ? You look like somebody just walked over your grave. » Ça, Anna et ses sœurs… Oh putain. J'aime ce film. Je l'ai vu en salle, je l'ai revu, revu, revu. C'est un film qui donne une bonne humeur. C'est extrêmement bien écrit. Et puis, il a Max Van Ciddo et il a Michael Ken. Il a bien Pharo. Enfin, c'est… « I don't know if you remember me, but we had the worst night of my life together. » Il y avait quelque chose de très fort. Il y a ça et Crime et Daily qui sont mes films préférés. « God is a luxury I can't afford. » « Le grand bain », c'est le film de mon ami Gilles Lelouch qui a fait un film génial, un vrai film de réalisateur. C'est pas un film d'acteur. C'est une réussite totale et de réunir ce casting, pour moi, c'est magnifique. Et la projection à Cannes, j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi intense. Les gens étaient comme des fous, on applaudit pendant dix minutes. C'était de voir un film à Cannes d'un de vos potes qui fonctionne aussi bien. C'est génial. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai écrit, là ? « Équipe de France. Et pourquoi pas les hommes dauphins ? » Je conseille à tout le monde d'avoir un ami comme Gilles Lelouch. Par exemple, « Friends », c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. C'était super bien écrit. Qu'est-ce que c'était fort. « The coin toss to see who goes first. » Non, il y a « False Flag » ici. Les Israéliens sont très forts en ce moment en série. Les Israéliens ont une manière de raconter des histoires un peu particulière, ce qu'on appelle « character driven ». C'est-à-dire que c'est le personnage qui mène l'histoire. C'est pas l'histoire qui mène le personnage, c'est extrêmement bien. « False Flag », vous pouvez le voir en ce moment sur MyCanal. « This Is Us », alors on parle d'une version française. C'est pas ce qu'ils auront à faire. Ça m'a cloué, moi, surtout la saison 1 et la saison 2. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. « Lost », donc je pense qu'ils ont fumé toute l'herbe qui se trouvait aux alentours de ces huit saisons qui ne ressemblent à rien, mais qui sont poignantes quand même. « On est tombés sur une île, personne n'est venu pour nous. » « Cet endroit est différent. » « Avec une fin, ils sont ancrachés dans un avion. » « Allez, à demain les gars, je vous ai vendu la fin. » Que dire du Bureau des Légendes, à part que c'est super bien fait. Eric Rochand, super fort. Alex Berger, qui produit et qui a imposé la Reuters Room. Je pense qu'ils vont lancer une saison 5. Ils l'ont lancée même. Quelle chance. Quelle chance d'avoir des gens comme ça. Ça a relevé le niveau de la série française. « Je présente Guillaume de Bailly que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. » « Je suis taré d'Aaron Surkid, mais 5B. » « Donc j'ai réussi à voir au moins trois fois de West Wing en entier. » « Et pareil pour Soprano, j'ai dû voir au moins une dizaine de fois. » « Je ne dormais pas la nuit, j'ai eu un long problème de... » « Donc je... » Non mais après, c'est des recettes, Aaron Surkid. C'est des mecs qui parlent dans un couloir, qui s'arrêtent tous les deux, qui repartent. Après qu'ils crient un peu, j'aurais dû me crier, non. « Mark ! » « Il est en train. » « Pardon ? » « Il est en train. » « Oui. » « Et puis ce qui est drôle, c'est qu'il a toujours le même truc. » « Oui, toi, je ne sais pas où on va. » « Ah non, il ne va pas quand même m'enculer quand même. » « J'ai dit ça en vrai. » « Ça, il y en a partout. » « Je ne suis pas cinglé de ce film, bizarrement. » « Fincher, j'ai un truc pour lui, c'est que... » « C'est le mec qui manie le mieux la caméra, avec les acteurs qui les suivent. » « De Fincher, je préfère d'autres films. » « Ou même « Mindhunter », sa série. » « C'est un truc dingue. » « Maintenant, nous avons l'extrême violence entre strangers. » « Je suis un fan de films de sous-marins. » « C'est super bien fait, mettant en scène très très fort. » « Et puis une volonté de la part de Pathé, qui produit ce film, de mettre de l'argent sur un film fort français. » « Bravo. » « Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. » « Du 4 temps. » « Il n'y a pas de sous-marin 4 pales ? » « Je sais. » « Après, comment ne pas parler de William Friedkin un jour dans sa vie ? » « Il fait partie de mes metteurs en scène préférés. » « Fresh Collection, le 1 plus que le 2, d'ailleurs. » « C'est extraordinaire. » « Il y a Green Book, là. » « C'est un sublime film. » « Allez, gars ! » « C'est un des frères Farrelly qui l'a fait. » « Pourquoi on n'est pas obligé de rester coincé dans la comédie ? » « J'étais heureux, d'une part, qu'on m'ait parlé de cette persécution raciale. » « Et qu'en même temps, il a réussi à faire un feel good movie de ça. » « Je trouve ça totalement fou. » « Les Invisibles, ouais. » « C'est un super film français. » « Tu avais ça pendant combien de temps ? » « Un jour. » « C'est 24 heures. » « En même temps, c'est beaucoup. » « 8 et demi, Fellini. » « Un des plus beaux films sur le cinéma qu'on ait pu faire. » « Ça date de 1963 et c'est totalement moderne. » « Moi, j'aime ce film énormément. » « Le cinéma asiatique, il y a des perles. » « Je pense à Infernal Affairs ou des films comme ça qui sont complètement dingues. » « Il y a Parasite en ce moment en salle qui est un film magnifique. » « Il a la palme d'or, il fait plus d'un million d'entrée en salle. » « Donc, on peut aller voir des films en salle. » « Intelligent et bien fait. » « Ça, c'est magique ça. » « Quelle claque. » « Quelle claque. » « C'est un super film. » « J'ai eu du mal à rentrer dedans. » « C'est extrêmement dur. » « Le voir tout seul à 2h du matin, comme j'ai voulu le voir, c'était pas là où il fallait le voir. » « Ils ont une manière de fabriquer qui est dingue. » « Voilà, j'adore ça. » « Non, mais je suis un mec un peu bizarre. » « Je vois et je revois et je re-revois des films. » « En en rentrant peu de nouveaux dedans. » « Je suis assez hermétique à l'animation. » « Il faut que la comédie soit vraiment réussie pour que je la voie. » « Et je ne suis pas un grand fan de films de genre. » « Chabat est dingue de films de genre. » « Moi, par exemple, ça m'en touche une sans bouger l'autre. » « Je peux revoir 42 fois la grande illusion de genre noir. » « Dis-donc, je ne t'en ai jamais demandé parce que dans le fond je m'en fous, mais qu'est-ce que c'est que ton pain d'art ? » « Je ne t'en ai jamais demandé. » « Je ne t'en ai jamais demandé. »